Les polynômes de Chebyshev Les polynômes de Chebyshev Rendez-vous compte qu'ils sont très naturels et facilement retrouvables Si on adopte la bonne manière Commençons le cours Si vous remarquez, pour cosinus de Theta et cosinus de 3 Theta On peut transformer l'écriture cosinus N Theta En une écriture de puissance de cosinus Theta Si on a une remarque, on pourrait écrire cosinus de 2 Theta Et cosinus de 3 Theta sous la forme de polynôme sur cos Theta Cosinus de 2 Theta est égal à P2 de cos Theta avec P2 est égal à 2x²-1 La même chose pour cosinus de 3 Theta Mais pouvons-nous généraliser pour N quelconque ? Et bien figurez-vous que oui Et ce Pn là, en fait on le note Tn en référence au mathématicien Chebyshev Et donc dans cette vidéo, nous allons découvrir quelle est la forme de l'expression de Tn Premièrement, montrant que quel que soit N appartenant à N Il existe un polynôme Tn qui me satisfait Donc Tn de cos Theta est égal à cosinus de N Theta Et que ce soit Theta appartenant à R C'est-à-dire qu'on peut écrire cosinus N Theta sous la forme de puissance en cosinus de Theta Après quoi ? On va définir une relation de récurrence entre les différents termes de Tn Du polynôme de Chebyshev d'ordre N Finalement, nous allons expliciter Tn Alors, êtes-vous prêts ? Commençons Donc si on veut prouver l'existence d'un tel polynôme On va faire un peu d'analyse synthèse Donc pour N égale à 0, on voit que cosinus de 0 est égal à 1 Pour qu'N égale à 1, on trouve que cosinus de Theta est égal à cosinus de Theta C'est-à-dire que si je prends le polynôme que je vais noter Grand X de X par exemple Il m'associe X à chaque réel Donc si la relation est vraie pour cosinus de N-1 Theta et cosinus de N-1 Theta Alors elle serait vraie pour cosinus de N Theta Pourquoi ? Parce qu'on va adopter la récurrence On va appliquer une récurrence en supposant que cosinus de N-1 Theta C'est un polynôme en cosinus de Theta Et donc à fortiori, si cette condition ne me suffit pas On va appliquer une récurrence forte et appliquer la récurrence sur cosinus de N-2 Theta aussi Mais d'abord, nous devons expliciter une relation entre les termes que l'on vient de citer C'est-à-dire entre cosinus de N-2 Theta et cosinus de N-1 Theta Et cosinus de N-2 Theta Alors, pour expliciter, on va un peu tricher On va tricher en regardant l'énoncé de la question 2 La question 2 nous demande de prouver que TN t égale à 2X tN-1 moins TN-2 C'est-à-dire qu'en appliquant cette formule pour cosinus de Theta On va obtenir cosinus de N-theta est égale à 2cosinus Theta Cosinus N-1 Theta moins cosinus de N-2 Theta Donc c'est ce qu'on nous demande sur la première question Et du coup, on pourrait le lire comme cosinus de N-theta plus cos de N-2 Theta Est égale à 2cos Theta cos N-1 Theta En fait là, je suis juste en train de lire l'énoncé Je n'ai pas encore commencé à prouver quoi que ce soit Donc, si je prouve cette formule Alors, je pourrais appliquer la récurrence sur cosinus de N-1 et cosinus de N-2 C'est-à-dire une récurrence forte Et dans ce cas, cos de N-theta serait un polynome Et comment est-ce que j'ai obtenu cette relation ? Je l'ai obtenue en lisant l'énoncé Et maintenant, il faut prouver la relation Pour la prouver, il n'est pas plus simple On va appliquer la formule de l'énoncé à 2cos Donc, la somme des deux cos Cos N-theta plus cos N-2 Theta Est égale à cos de N-theta plus N-2 Theta sur 2 Plus cos des différences Cos des sommes sur 2 et cos des différences Après, on va obtenir notre formule Et donc, on va obtenir cosinus de N-theta Est égale à la formule que je vous ai énoncée un peu haut Et avec la condition initiale pour N égale à 2 J'ai ma relation vérifiée Alors, une récurrence forte pour N-1 Permet de conclure que cos de N-theta C'est un polynome en cosinus de Theta Et maintenant, j'ai prouvé en première question Passons à la deuxième Donc, après que j'ai prouvé en première question Je vais essayer de prouver La relation qui me lie en récurrence Donc, les TN-1 et TN-2 Donc, il n'y a pas plus simple En remplaçant cos N-theta par TN-cos-theta Pour N supérieur ou égal à 2 J'obtiens ma formule Et bien sûr, pour avoir une définition unique du polynome TN On va spécifier que T1, T0 est égal à 1 Et que T1 est égal à X On est bien d'accord ? Par contre, le polynome de Chebyshev Est-ce qu'il est unique pour cosinus de Theta donné ? Est-ce qu'il est unique ? Donc, c'est la question à laquelle on va tenter de répondre Donc, la réponse, elle est plutôt simple Si on suppose l'existence d'un autre polynome P Qui me satisfait à la formule P de cos Theta est égal à cos de N Theta Quelque soit Theta appartenant à R Alors, en faisant la différence de TN et P On va trouver que Quelque soit Theta appartenant à R TN-P de cos Theta est égal à 0 C'est-à-dire que le polynome TN-P Il s'annule Surtout l'intervalle 0,1 Parce que le cos, il est béjectif Sur moins 1,1 D'accord ? Puisqu'il a une infinité de racines Il est donc nul Et donc TN est égal à P Et du coup, j'ai mon unicité Maintenant, il ne reste plus qu'à prouver Qu'à expliciter la formule Du polynome de Chebyshev d'ordre M Donc, ce qui revient à écrire Cos de N Theta sous la forme de cos Theta Mais que ça fait ? Qu'est-ce que savons-nous du cours Des nombres complexes ? Donc, pour expliciter cos de N Theta En fonction de cos Theta Il suffit d'exprimer La formule de Moivre La formule de Moivre peut se lire EI N Theta est égal à cos Theta plus I Theta Quel que soit T appartenant à R Et donc, pour obtenir cos de N Theta On va composer par le réel Et obtenir notre cos de N Theta ici Donc, en rentrant avec le réel à gauche et à droite On va obtenir cos de N Theta Est égal à la partie réelle De cette formule Abracadabrantesque Du coup J'ai juste appliqué le binome de Newton Sur cos Theta et sin Theta D'accord ? Et I sin Theta, pardon Et ici, j'ai un I puissance K Le I puissance K Comment est-ce qu'il peut se lire ? Donc, je vais diviser cette somme Je vais la séparer En une somme Donc, d'exposants pairs Et d'exposants impairs Parce que les exposants pairs Ils vont me donner à chaque fois Moins 1 à la puissance K On est bien d'accord ? Les exposants impairs Ils vont me donner à la partie imaginaire seulement Donc, pour obtenir cos de N Theta Je vais considérer uniquement Donc, les termes où il y a Moins 1 à la puissance K C'est-à-dire où le K C'est un nombre pair Quand le K est un nombre pair J'obtiens que cos de N Theta Il m'est égal à cette formule Abracadabrantesque Encore une fois Du coup Pour deux K Parcourant de 0 à jusqu'à N Qui peut se lire Donc, K allant de 0 Jusqu'à partie entière De 1 sur 2 Ainsi de suite On obtient notre formule Pour Theta appartenant à R Donc, ainsi de suite On obtient notre formule Pour Theta appartenant à R C'est que ce soit Theta appartenant à R TN de cos Theta Est égale à la formule Abracadabrantesque Comme on a dit Ainsi Donc, le TN Il m'est donné Par cette expression-là Elle est bien belle, non ? Donc, pour finir ce cours Je vais vous demander Si la forme Si Donc, sinus Est-ce qu'il peut Donc, est-ce qu'il me vérifie La même propriété que cosinus ? Et bien Donc, il me l'a vérifié A une fonction près Donc, je peux écrire Que quel que soit Theta Appartenant à R Sinus de N plus 1 de Theta Est égale de sin Theta X UN de cos Theta En composant, bien sûr Cette fois-ci Avec la partie imaginaire De ma formule de moivre Donc, le polynome UN Theta Il s'appelle Polynome de Chibichev De seconde espèce J'espère que ce cours Vous a été bien utile Et à la prochaine Sur kazaku.com